Musique Pour moi, un grand honneur, beaucoup de plaisir de venir ici dans cette magnifique assemblée pour pouvoir vous parler de l'émergence des grippes. Alors, on a parlé de modèles aujourd'hui, et dans le fond, modèles animaux ou modèles mathématiques, ils ont toujours une finalité qui est d'être un miroir simplifié de la réalité. Un modèle ne lui reprochait pas d'être simpliste, il est fait pour être simpliste. Il est fait pour simplifier cette réalité, y compris lorsque ce sont des équations mathématiques qui vont permettre de simuler sur ordinateur des processus épidémiques. Alors, la réalité, on peut l'appréhender par l'observation. Ça doit être même une des cartes de Mme Jones dont on a parlé tout à l'heure. Et les systèmes de surveillance des maladies transmissibles permettent justement d'appréhender cette réalité. Aujourd'hui, en plus, on a un certain nombre de systèmes de surveillance temps réels qui sont très importants pour les maladies transmissibles, pour surveiller, si ce n'est au jour le jour, du moins de façon la plus proche possible, l'évolution des épidémies. Et vous avez vu pour la pandémie de grippe H1N1 à quel point maintenant le réseau mondial de surveillance nous renseignait, presque peut-être trop d'ailleurs, nous informait ou nous surinformait, en tout cas pour les épidémiologies. C'était très, très précieux. Alors, de ces observations, on peut donc essayer de vouloir reproduire cette réalité en la simplifiant par des équations qui seront donc toujours trop simples. Et on va essayer de calibrer les modèles, c'est-à-dire de trouver, d'estimer des paramètres qui permettront d'avoir des équations qui ajustent le mieux possible les données observées. Donc ça, c'est vraiment le principe de base de la modélisation mathématique. Et à quoi ça sert ? Alors, ça peut servir à plusieurs choses. J'ai mis ici planche à dessin. Je pense que c'est peut-être un des... C'est une des utilisations les plus précieuses de la modélisation mathématique, c'est de simuler des scénarios. D'ailleurs, en fait, la modélisation animale peut permettre aussi, en simulant différentes doses, différents modèles, on peut permettre également d'avoir cette sorte de planche à dessin pour prendre une expression d'architecte parce que sur ordinateur, simuler une épidémie n'est pas très coûteux. Simuler l'arrêt des aéroports sur l'ensemble de la planète ne représente pas d'inconvénients ni de conséquences. On a une planche à dessin comme on simulerait finalement une pyramide sur une table. Alors, quels sont les intérêts de la modélisation ou du moins, quelles sont ses utilisations ? Très certainement, d'aider la compréhension des mécanismes dont on a vu à quel point ils sont complexes. Donc, on simplifie beaucoup par des équations qui essayent de reproduire le paradigme de la contagion interhumaine et après une certaine estimation des paramètres, on va donc avoir des estimations. On a parlé du R0 tout à l'heure, j'y reviendrai. On va donc avoir une meilleure compréhension, une meilleure estimation du phénomène. On va voir aussi que sur le plan de la détection de l'émergence épidémique, les modèles mathématiques sont précieux et sont assez peu remis en cause. Là où on va essayer d'avoir une réflexion, c'est sur leur capacité prédictive. Les modèles peuvent être lancés sur leur... peuvent être continués sur leur lancée dans le temps et donc peuvent permettre de prédire dans le temps. C'est exactement ce que font les modèles météorologiques avec bonheur incertain que l'on connaît. Après, vous allez avoir une phase de validation, c'est-à-dire que ces modèles auront évidemment la nécessité impérieuse de se confronter à la réalité, surtout s'ils sont prédictifs, pour voir à quel point ils étaient justes ou ils étaient faux. Et à la limite, les erreurs sont souvent extrêmement précieuses pour comprendre justement pourquoi on s'est trompé. Alors, comprendre et détecter, c'est la phase peut-être la plus simple. Alors, les modèles mathématiques tournent autour d'un concept qui est central, qui est celui de ce qu'on appelle les modèles SIR, S pour susceptible, I pour infecté, et R pour removed, retiré de la chaîne de transmission en anglais. Ce sont des modèles qui ont été développés un peu après la grande pandémie de grippe espagnole pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi toute la population mondiale n'avait pas été atteinte, pourquoi l'épidémie s'était arrêtée d'elle-même, ce qu'on appelait le génie épidémique. Même certains, à l'époque, on était avant l'ère de la virologie. En 1918, on ne connaît pas encore les virus. On pense que la grippe espagnole est due à un bacille qu'on appelle influenzae, qui va être l'hémophilus influenzae, et qui est en fait un co-facteur. Donc, une co-infection en tout cas. On essaye de comprendre si finalement, avec la contagion entre des gens qui sont contagieux, infectés par le virus, des gens qui ne le sont pas encore, qu'on appelle susceptibles, on va obtenir une dynamique, les équations différentielles, non linéaires, assez compliquées à l'époque, en l'absence d'ordinateurs, permettent d'obtenir des trajectoires de ces différents populations, ou en tout cas, de ces différents états que l'on a lorsque l'on traverse l'épidémie, qui est un état insusceptible, et pour certains d'entre nous, contagieux, et puis enfin, pour un certain nombre, humains. Les modèles se sont raffinés. Par exemple, pour les urétriques masculines, on n'est pas humains, donc on est à nouveau susceptible, une fois qu'on a été contagieux, donc on peut raffiner ou changer les modèles. Alors, le théorème du seuil, qu'a cité Philippe Sansonetti tout à l'heure, est en effet le théorème central de la théorie mathématique des épidémies. C'est ce théorème qui vous définit ce taux de reproduction de base, que je ne redéfinirai pas ici, si ce n'est pour dire qu'il est très facile d'appréhension pour le clinicien, ou pour le grand public, puisque c'est le nombre de cas secondaires générés par un cas index. Si j'ai la grippe, combien de personnes vont avoir la grippe à ma suite, et vous avez vu d'ailleurs que c'est un chiffre assez faible. Une personne génère en moyenne moins de deux cas de grippe, ce qui est peut-être beaucoup plus faible que ce que l'on peut penser et que l'on peut imaginer. Toujours est-il que deux, c'est supérieur à un, et vous avez ici la seule définition véritable et véritablement satisfaisante de ce qu'est une épidémie. Une épidémie, c'est lorsque ce taux de reproduction est supérieur à un. C'est donc une définition très simple, d'autant plus que le taux de reproduction, par les équations différentielles dont j'ai parlé et que je ne vous montrerai pas, mais montre de façon très simple que c'est un produit de trois paramètres, le taux de reproduction de base. Il ne fait même pas intervenir le nombre d'infectés dans la population, il ne fait même pas intervenir le nombre de susceptibles, il est le produit d'une probabilité de transmission par un nombre de cas, par unité de temps, et de contacts, pardon, un nombre de contacts que vous avez, et par une durée de la période contagieuse, dans un modèle, évidemment, encore une fois, assez simpliste, un modèle qu'on appelle de pan-mixage, c'est-à-dire comme si nous avions à peu près une égale probabilité de rencontrer les individus contagieux lorsqu'on était susceptible, au pro-rata, du nombre de contagieux dans la population. Alors, c'est très difficile d'estimer le nombre de contacts par unité de temps. Peut-être que c'est facile pour les maladies sexuelles, par interrogatoire, si les gens, en plus, donnent des interrogatoires fiables, la probabilité de transmission peut, éventuellement, de façon presque expérimentale, ou en tout cas, de façon observée, très proche, être estimée. La durée de la période contagieuse, généralement, est assez accessible, elle est dans tous les textbooks, parfois elle se trompe, parfois on se trompe en l'estimant, mais toujours est-il que ce n'est pas très simple d'appréhender cette quantité. Alors, la mathématique nous aide, on est toujours dans la théorie mathématique, on peut calculer un temps de doublement dans une courbe qui est en fait exponentielle au démarrage d'une épidémie, et ce temps de doublement, eh bien, en revanche, le temps de doublement d'une épidémie, quand je passe de 100 cas à 200 cas, les systèmes de surveillance sanitaire me le donnent, me procurent cette possibilité d'appréhender le temps de doublement. Et si j'ai le temps de doublement, vous voyez, puisque j'ai D, le log rectum n'est rien de 2, eh bien, je vais avoir R0. Donc, on a ici un véritable instrument de détection d'épidémies ou d'émergence épidémique. Dites-moi sur le réseau Sentinelle où on dirait que la durée de la grippe est de l'ordre de 4 jours, lorsque j'observe un doublement du nombre de cas en 3 jours, je reparlerai tout à l'heure de ce réseau de médecins généralistes français qui est tenu par l'Inserm, si vous avez un temps de doublement de cas en 3 jours, alors vous pouvez estimer le R0 à 2 et sonner l'alarme au niveau national et dire il y a épidémie sur le territoire. Le R0 est devenu presque une sorte d'échelle de Richter des maladies infectieuses. Pourquoi ? Parce que, finalement, dites-moi le R0 et je ne vous dirai pas nécessairement de façon bijective quelle est la maladie infectieuse en cause, mais j'aurai en tout cas un bon renseignement sur la maladie infectieuse. Lorsqu'à Mexico, la pandémie de grippe a démarré, à l'époque, on ne savait pas que ce serait une pandémie qui démarrerait, eh bien, le calcul du R0 a été très précieux pour voir s'il se situait à peu près dans cette fourchette de 1,4 à 2 qui est la fourchette habituelle de la grippe ou alors on aurait peut-être eu affaire à ce moment-là à une émergence d'une maladie véritablement nouvelle. Mais une pandémie de grippe n'est autre qu'une émergence d'une grippe et si cette grippe ressemble aux autres grippes, alors on peut avoir peut-être des scénarios qui ressembleront à ceux que nous avons connus avec des germes analogues. Alors la rougeole, plutôt 15 d'ailleurs que 20, mais c'est beaucoup beaucoup supérieur. Vous mettez un enfant qui a la rougeole dans une crèche où tout le monde est susceptible, ce seul enfant, si personne n'est vacciné, ce seul enfant va entraîner 15 cas à lui tout seul alors que vous mettez un cas dans un avion qui a la grippe, peut-être le voisin, peut-être deux personnes, l'hôtesse de l'air qui s'est beaucoup occupée de ce passager un peu malade vont être atteints mais pas beaucoup plus. Alors, ce n'est pas tout à fait exact de voir cela, de façon complètement moyenne car ce sont des moyennes. En réalité, le R0, et ça a été très bien démontré dans l'épidémie du SRAS ici à Singapour où il y a une distribution du R0, le R0 suit une distribution, c'est une variable aléatoire, c'est la vie et c'est la variation de la vie. Donc, ne pensons pas le R0 d'une façon totalement, comment dire, monotone et constante mais de façon beaucoup plus variable. Par exemple, pour les hépatites B, on sait très bien que dans les groupes à très haut risque de transmission, homosexuel, toxicomanes, on a des R0 qui vont jusqu'à 8,8, qui ont été mesurés jusqu'à 8,8 dans la littérature. Dans la population générale, le R0 est très peu épidémique, il est plutôt proche de 1. Pour la grippe, c'est pareil. Chez les enfants, on a des R0 qui sont beaucoup plus élevés. On dit qu'on arrive à des taux qui sont de l'ordre de 4. Alors, c'est assez important parce que se déclinent un certain nombre de paramètres d'intérêt pour la santé publique, en tout cas, à partir du R0. C'est par exemple quelle est la proportion de la population qu'il faut immuniser pour pouvoir bloquer le déclenchement d'une épidémie. Alors, ce n'est pas forcément immunisé par la vaccination. Ça peut être aussi lorsque l'on aura atteint ce niveau d'immunité dans la population, on pourra être tranquille, on aura fait une forme de barrière, non pas de barrière d'espèce ici, mais de barrière par immunité grégaire l'ensemble de la population sera protégé grâce à cette proportion de la population immunisée. On a parfois des réflexes un peu conformistes. On se dit il faut que 95% de la population soit vaccinée. Ça n'est pas vrai pour toutes les maladies. Par exemple, pour la rougeole, si vous avez, puisque la formule est très simple, il faut vacciner plus de 1, moins 1 sur R0. Si vous avez un R0 qui est de 20, 1, moins 1, 20, ça fait 95%. Donc, si c'est 15, c'est 93%. Mais vous voyez, en effet, il faut 95% d'une population vaccinée si vous avez un R0 de l'ordre de 20. Pour la grippe, si le R0 est de 2, 1, moins 1,5, c'est 50%. Vous vaccinez 50% de la population et vous avez une immunité naturelle acquise de 50% de la population par une souche, eh bien, cette souche a peu de chances de revenir l'hiver suivant. Et cela dit, encore une fois, rappelons-nous de l'hétérogénéité et de la variabilité du R0. C'est certainement vrai en moyenne dans la population. il se peut que des réservoirs de la population, par exemple des enfants, où le R0 est beaucoup plus important dû à des contacts beaucoup plus nombreux, une promiscuité plus importante dans l'enfance, vous aurez nécessité d'atteindre des niveaux de 75% d'immunité pour pouvoir avoir une protection. Les modèles, mais les mêmes, basés sur exactement la même théorie, se sont beaucoup raffinés, vous imaginez bien, avec le temps, et notamment avec les ordinateurs. Il y a eu de très beaux papiers qui ont été publiés par une équipe de l'Imperial College à Londres et qui ont essayé au moment de l'émergence de H5N1, la grippe aviaire en Asie du Sud-Est, de regarder si dans le fond, si on coordonnait l'ensemble des efforts internationaux, est-ce que l'on pourrait contenir au niveau, j'irais presque dans l'œuf, contenir au moment où elle démarre l'épidémie, la future pandémie de grippe, on est à ce moment-là dans les années 2005, c'est-à-dire avant, bien sûr, la pandémie de grippe H1N1 et la grippe que l'on redoute et la grippe H5N1 et une grippe que certains redoutent toujours. Alors, c'est la plus grande simulation sur ordinateur jamais publiée sur le plan épidémiologique. Il y a eu une ferme d'ordinateurs qui ont été mis en parallèle, 10 ordinateurs en parallèle de très haute capacité plus un mois de temps d'ordinateur, ordinateur de 2005, très puissant, et ça a permis de simuler les comportements de 85 millions d'habitants, un par un. Et on a pu, je dirais, mettre la graine qui aurait été l'émergence d'une souche humanisée permettant la transmission interhumaine de H5N1, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais c'était ça l'idée sous-jacente, l'hypothèse sous-jacente d'un démarrage d'une pandémie H5N1 et de regarder comment cette souche de famille en famille, d'entreprise, en fonction d'un certain nombre de données, la Thaïlande n'était peut-être pas le pays le plus probable, peut-être que le Vietnam ou le Laos auraient été plus probablement encore des pays émergents de cette pandémie H5N1, se disait-on à l'époque, mais la Thaïlande avait un très grand nombre de données recueillies parce que c'est un pays beaucoup plus développé et l'on disposait de beaucoup de données pour pouvoir simuler sur ordinateur ce développement de l'épidémie. Alors, tout cela a donné et ces papiers ont donné beaucoup d'éléments pour pouvoir conseiller l'Organisation mondiale de la santé sur les grandes mesures de prévention du plan pandémique, ce fameux plan qui s'est déroulé sous nos yeux pour la pandémie H1N1 mais qui était en réalité fait pour H5N1, cela dit, la grippe et la grippe et beaucoup de choses qui fonctionnaient sur H1N1, H5N1 allaient fonctionner sur H1N1, en tout cas, c'était ce que se disaient nos gestionnaires de la santé. Alors, le taux de reproduction de base, je vous rappelle, c'est le produit tout simple de bêta, probabilité de transmission, c'est le taux de contact et dès la durée de la période contagieuse. Comme le théorème du Seuil nous dit que si R0 est supérieur à 1, il va y avoir une épidémie, ce que vous voulez, c'est contraindre R0 au-dessous de 1 le plus longtemps possible et peut-être même arriver, je vous dis, jubuler, avant même qu'elle ne devienne pandémie, puisqu'une pandémie, ça va être une souche nouvelle de grippe qui va se répondre dans le monde entier, mais avant que la catapulte permette le démarrage de la pandémie, alors on va essayer de gagner le combat. Eh bien, on va agir sur, puisqu'on part de 2, on ne part pas de 20, on part de 2, il va falloir contraindre ce R0 sur chacun des paramètres en espérant que peut-être on passera au-dessous de 1 et on n'aura jamais cette véritable explosion épidémique ou pandémique. Alors, la probabilité de transmission, comment peut-on diminuer la probabilité de transmission ? C'est par l'utilisation des antiviraux. Alors, curatif, préventif, il y a eu beaucoup de débats au moment du H1N1 qui n'avaient plus rien à voir. On n'était plus dans l'idée de vouloir empêcher en Thaïlande ou au Mexique même la diffusion du H1N1. On était dans un tout à fait autre cadre. Alors, les gens se disaient est-ce que c'est utile de mettre des antiviraux quand les gens sont malades de la grippe alors que ce n'est pas une maladie si grave, cette maladie H1N1. Là, les antiviraux proposés pour le H1N1 n'étaient pas tant pour traiter les malades beaucoup plus graves d'ailleurs du virus H5N1. Il était pour diminuer la charge virale excrétée par les personnes infectées, même d'ailleurs éventuellement des personnes infectées et asymptomatiques. Ainsi, le traitement préventif se justifiait sur un plan totalement épidémiologique ou de santé publique. Ce n'était pas, encore une fois, pour traiter des malades véritablement. Si ça pouvait les traiter, c'était très bien, mais c'était surtout pour diminuer la circulation du virus dans la population avec des, évidemment, problèmes de résistance et d'associations d'antiviraux qui n'ont jamais été très bien testés jusqu'à présent. Les vaccins permettent aussi de diminuer la probabilité de transmission. Encore faut-il qu'ils soient à l'heure présents. Les masses de protection ont une efficacité de barrière du virus, donc diminuent la probabilité de transmission. Le lavage des mains, également. Je mets vers un concept de recherche clinique rapide et réactive parce que ce qui marche pour le virus du SRAS peut ne pas marcher pour le virus H5N1 et ceux qui marchent pour H5N1 pourraient ne pas marcher pour H1N1 et donc il s'agirait d'avoir une recherche clinique qui, de façon presque temps réel, permette d'évaluer rapidement si telle ou telle mesure préconisée a un intérêt démontré ou pas ou en tout cas si l'intérêt permet de le répandre. Alors, le deuxième taux de contact, ce sont toutes les mesures qui augmentent ce qu'on appelle la distance sociale. Dans le fond, si la proximité entre un susceptible et un infectieux conditionne le taux de reproduction, plus vous allez étirer la distance entre le susceptible et l'infecté et plus vous allez diminuer le R0. Donc, vous allez évidemment isoler les malades, vous allez fermer les crèches, les écoles, les universités. Le Mexique a employé ces méthodes-là. Ils ont été très fer de lance au moment même où ils se sentaient dans la situation que j'appellerais presque thaïlandaise sur le plan théorique de ce papier et ils ont appliqué de façon terriblement proactive, enfin très proactive, la fermeture des écoles. Et on a pu, aujourd'hui, les papiers sont en cours d'ailleurs de parution, mais on a pu se rendre compte que les mesures appliquées de fermeture des écoles de façon assez prolongée au Mexique ont été de nature à diminuer le R0 considérablement puisqu'on était dans une période où le R0 était en train de passer même légèrement au-dessus de 2 et qu'après la fermeture des écoles, le R0 est tombé au-dessous de 1. Il est toujours très difficile d'inférer la causalité à un facteur, certainement d'autres facteurs ont joué, mais il est possible en tout cas que les écoles aient été un facteur pertinent. Nous avons par ailleurs sur les grippes saisonnières publié un papier où en France on a pu montrer que les vacances scolaires de février sont presque une sorte de quasi-expérience, presque randomisée au niveau du pays. Vous ne savez jamais dans quelle zone vous allez être d'une année sur l'autre et elles ont un rôle ces vacances de février lorsqu'on a la chance de tomber au moment où la vague épidémique passe dans la région des académies concernées par les vacances. Vous avez une diminution de la morbidité des enfants et des familles mais aussi de la mortalité des personnes âgées probablement par une diminution des risques de contact entre les enfants affectés et leurs grands-parents. Alors la réduction des mouvements de population était un grand fantasme. On va clouer les avions au sol. Nous avons montré dans un papier que ça marche évidemment très bien. Si vous clouez les avions au sol ça peut marcher mais ça marche qu'à partir du moment où 90% du trafic aérien est cloué au sol ce qui a des conséquences économiques absolument gigantesques et illusoires. Il est très peu probable que l'on puisse imaginer clouer tant d'avions au sol à part par un volcan. Alors la durée de la période contagieuse c'était le dernier des paramètres. On retrouve les antiviraux qui diminuent la durée de la période contagieuse de 1 jour notamment on passe en fait de 2,6 jours à 1,6 jours sur des papiers qui ont redressé un petit peu ce que l'on croyait mais pas de 4 jours comme on pouvait le penser dans les précédents textbooks mais on a pu montrer par excretion virale et par recherche de la charge virale dans le nez qu'on avait généralement une période en moyenne de 2,6 jours mais vous voyez encore une fois c'est une distribution certains ont une excretion virale plus longue. Alors les médicaments à visée symptomatique qui ont peu de services rendus comme on dit aujourd'hui sont des médicaments qui peuvent en empêchant de tousser en empêchant d'éternuer par exemple qui peuvent avoir un certain rôle dans la diminution de l'excrétion du virus et donc avoir un rôle de santé publique retrouvé à ce moment-là. Alors je vous fais grâce des développements de ce papier majeur mais qui a été intéressant comme tout parce qu'il montrait qu'il était possible si vraiment tous les efforts étaient coordonnés et qu'on arrivait extrêmement précocement donc avec des systèmes d'alerte et donc de détection et donc de surveillance comme le disait Philippe Sansonetti tout à l'heure très performants et très temps réel on pourrait imaginer au jour d'aujourd'hui contraindre une pandémie à ne pas se développer. Alors comprendre, détecter, peut-être vous êtes d'accord que la modélisation mathématique est un des outils en tout cas qui apporte sa contribution dans le débat. Maintenant est-ce qu'elle permet de prédire l'avenir ? Alors qu'est-ce qu'on sait prédire aujourd'hui ? Si vous allez sur le site internet de l'Institut de Mécanique Céleste du Calcul des Éphémérides vous aurez une prévision pour le 15 juin 2030 où il y aura une éclipse partielle de Lune. Il y a très peu de chances que cette prédiction soit fausse. On a une très grande probabilité qu'avec une très faible erreur d'horloge astronomique cette prévision se produise. Et je dirais la qualité de la prévision des astronomes a peut-être conduit un certain nombre d'entre nous à penser que la science est capable de prédire. Qu'est-ce qu'on sait prédire d'autre ? Alors vous savez qu'on n'a jamais su prédire le développement des antibiotiques. C'est un hasard et même Fleming lui-même ne savait pas qu'il allait trouver des antibiotiques. Et d'ailleurs même quand il a trouvé la pénicilline au retour de ses vacances parce qu'il n'était pas très ordonné par ailleurs les histoires sur la découverte de la pénicilline sont très intéressantes il n'a pas pensé un instant que ce serait utilisé comme un antibiotique thérapeutique. La veille de la seconde guerre mondiale la bourse de New York était au sommet. Personne ne pensait que la guerre allait éclater. La guerre du Liban et le Liban était considéré comme un endroit multiconfessionnel de grande paix et de grande stabilité. L'endroit de stabilité c'est dans les gènes on disait à l'époque. La guerre a éclaté en 1975 avec le drame qu'on a connu après. Aucune des crises financières n'ont été prédites et pourtant un très grand nombre de prix Nobel d'économie ont reçu leur prix Nobel sur des modèles mathématiques où ils prévoyaient des croissances qui ne se sont malheureusement pas produites lors de certaines de ces grandes crises financières. Lorsque Charles Towns a découvert le rayon laser il pensait qu'à une chose c'est à la diffraction de la lumière. Quand on ne lui demande jamais dit-il il n'a pensé à l'utilisation par exemple pour le traitement de la rétine encore moins pour le fait que nous ayons tous des technologies laser dans nos appartements aujourd'hui. Lorsque l'armée américaine a développé Arpanet personne n'était en mesure de penser qu'un jour on aurait internet et qu'il serait dans tous nos maintenant nos smartphones etc. On avait presque refermé le livre des maladies infectieuses lorsque le sida est apparu en 1981 personne ne l'a prévu lorsque le SRAS est arrivé personne ne l'a prévu personne non plus n'a su prédire son évolution. Le tsunami en Asie le chikungunya à la réunion H1N1 PDM pandémique on attendait H5N1 c'est H1N1 on l'attendait en Thaïlande c'est au Mexique si en 2010 on avait en effet prédit que la pandémie allait clouer les avions au sol ce qui est exact mais c'est plutôt le volcan islandais donc personne n'est capable aujourd'hui de prédire quand sera la prochaine crise sanitaire quand sera la prochaine éruption volcanique le prochain tsunami la prochaine crise financière économique sociale ou la prochaine guerre vous êtes bien d'accord avec cela alors pourtant dans des très bons papiers par exemple dans l'Ancet on a des prévisions pour 2085 sur à partir de la situation actuelle voilà ce que sera la dingue en 2085 je crois qu'il ne faut pas écouter ces prévisions il y a un auteur qui est d'ailleurs un libanais qui a titré son livre The Black Swan c'est un livre très intéressant c'est un financier il n'est pas du tout dans le domaine de la santé il parle un petit peu de la santé mais le signe noir d'ailleurs très porteur du virus de la grippe personne ne pensait que les signes étaient noirs tout le monde disait les signes sont blancs jusqu'à ce qu'on découvre l'Australie et qu'en Australie on découvre des signes noirs même l'expérience du passé ne permet pas de prédire l'avenir avec certitude et c'est toute la thèse de Taleb et vous voyez on a tenté des projections on tente des projections car les modèles permettent de le faire je vous ai dit il suffit juste de les faire continuer dans le temps alors les projections les projections parues par l'INVS 2 octobre 2009 on n'est pas au mois de mai encore on est vraiment le 2 octobre 2009 dit il y aura entre 6400 et 96000 morts de la grippe moi-même j'ai dit scénario moyen il pourrait y avoir 30 000 morts par cette pandémie de grippe en France en fait il y en aura 312 recensés alors n'écoutez pas les prévisions on ne peut pas prédire ce genre de choses on peut prédire peut-être des choses on peut prédire le futur qui est déjà arrivé attention c'est dans le sens de Charles Nichols j'ai repris les mots de la première diapositive de Philippe lorsque nous aurons notion de ces maladies elles seront déjà toutes formées adultes pourrait-on dire nous a dit Philippe en citant Charles Nichols et c'est exactement cela que nous dit Peter Drucker lui c'est une sorte de père du management moderne un grand prof de management nord-américain et qui explique au chef d'entreprise vous êtes en devoir non pas de prédire l'avenir parce que vous n'êtes pas des devins mais de regarder le laser et de dire qu'est-ce que l'on peut en faire à partir de ce qui est déjà arrivé le réseau sentinelle de l'Inserm c'est donc un réseau où chacun des points est un médecin généraliste pivot du système de santé français grande confiance des français tous bénévoles volontaires depuis 1984 c'est Alain Jacques Valeron épidémiologiste à l'Académie des sciences qui a lancé ce réseau et qui transmette par internet des données sur ce qu'il voit une sentinelle vous savez c'est quelqu'un qui est sur le champ de bataille qui simplement nous dit ce qu'il voit et qui rapporte au front ce qu'il voit et bien depuis 1984 on voit des épidémies de grippe alors oui les épidémies de grippe sont prévisibles au sens où si vous regardez le passé vous pouvez vous dire qu'une épidémie de grippe saisonnière depuis 1984 on est donc après la dernière pandémie de 68 69 et vous voyez qu'il y a des épidémies qui sont tantôt petites tantôt grandes on dirait c'est une population d'épidémies finalement une seule par an il y a une seule épidémie par an c'est un grand grand pic on appelle ça un signal presque de type cyclonique quand on est un météorologue en moyenne 2,5 millions de cas mais ils ne vont pas toujours voir leur médecin on estime qu'il y a 6 millions de grippes et 6 000 décès en moyenne par an alors en fait il y a une très grande variabilité vous avez vu alors j'ai dit il y a une variabilité de taille ça va de 700 000 à 4 600 000 les petites et les grandes épidémies mais il y a aussi une variabilité de début d'épidémie ça peut démarrer le 6 novembre on pourrait déjà être en épidémie grippe cette année ça peut démarrer le 20 mars c'est déjà arrivé c'était en 95 la durée de l'épidémie elle a pu être très courte un mois mais elle a pu être 13 semaines assez longue donc les souches virales il y a du H3N2 du H1N1 du B il n'y a jamais eu de H5N1 pour l'instant c'est H1 H2 et H3 les seuls virus A qui ont circulé chez l'homme on ne sait pas pourquoi ça démarre on ne sait pas pourquoi ça démarre à cette période il y a des choses très surprenantes cette grippe n'est pas chaotique quand vous avez un pic alors qu'il peut survenir de façon très différente dans l'année très variable dans l'année en réalité que vous soyez en France ou aux Etats-Unis il survient de façon extrêmement synchrone il y a un très grand synchronisme à la fois de la date du pic à moins d'une demi-semaine de décalage entre le pic de mortalité par grippe aux Etats-Unis depuis 30 ans qu'on les regarde et en France et aussi de la taille quand il y a des toutes petites épidémies vous avez des toutes petites épidémies la corrélation est forte en revanche en Australie il y a 6 mois d'écart la corrélation est forte je vous disais vous voyez quand il y a une petite épidémie en France aux Etats-Unis il y a une petite épidémie en France à la limite un très bon système sentinelle dans un pays permet de donner des informations sur l'ensemble alors on a donc envie à partir de ce qui s'est déjà produit une fois que l'épidémie a démarré de pouvoir prédire un peu le futur c'est ce qu'on fait ici vous avez ici la carte observée et on laisse courir le modèle et le modèle nous donne ici c'est pas très beau ça aurait pu être en couleur je vous en montrerai peut-être une en couleur tout à l'heure mais le modèle nous donne par région une prévision et la prévision est assez bonne elle est meilleure que ce qu'on appelle les prévisions naïves la prévision naïve pour un météorologue c'est de dire demain il fera le temps qu'il faisait hier alors peut-être que demain il fera beau comme aujourd'hui hier c'était pas vrai vous voyez bien alors tous les modèles doivent être meilleurs que la prévision naïve en effet on transmet à la télévision française ce type de carte ils sont très friands on s'arrête à trois semaines de prévision on ne peut pas prédire l'avenir au sens vous ne pouvez pas dire la taille d'une épidémie avant qu'elle ait apparue je ne peux pas vous dire quand on va démarrer l'épidémie de grippe on peut penser qu'il y aura une épidémie de grippe cette année puisqu'il y en a toujours eu une et puis une fois qu'elle aura démarré on pourra fournir avec une assez bonne qualité ce type de au Mexique quand a démarré l'épidémie on a donc tout de suite essayé de calculer le R0 à partir de ces données transmises par le gouvernement mexicain même si elles étaient sous-notifiées peu importe on pouvait espérer que d'une semaine sur l'autre le degré de sous-notification était constant et on a pu estimer ce R0 ça nous a permis de proposer des scénarios ces scénarios ils sont tous basés sur un modèle qu'on a publié dans une revue dès le mois d'août en fait mais c'était envoyé au mois de mai et qui montrait que de façon prédictive on ne s'est pas avancé à prédire un nombre de décès mais on a essayé de prédire des scénarios possibles d'évolution de la pandémie dans le monde alors en bleu c'est l'hémisphère sud on a dit vous allez voir on est au mois de mai ou d'avril vous allez voir une épidémie démarrer dans l'hémisphère sud d'abord avec quelques cas bien sûr aussi dans l'hémisphère nord mais faible finalement le gros de la troupe de l'épidémie va être dans l'hémisphère sud puis en rouge en vert pardon l'hémisphère nord va reprendre ses droits pendant très tôt d'ailleurs à partir du mois d'octobre et presque tout sera terminé à la fin du mois de janvier 2010 et puis ça reprendra à nouveau mais une petite vague cette fois-ci dans l'hémisphère sud l'hiver prochain austral c'est à dire notre été c'est à peu près ce qui s'est passé c'était une dissimulation avec 15% d'immunité vaccin immunité naturelle c'est à peu près ce qui s'est passé c'est à dire que la prévision par un modèle simpliste mais basé sur des transports aériens avec de bonnes statistiques sur les transports aériens montrant comment aussi le facteur climatique et saisonnier allait pousser vers le sud l'hémisphère sud pendant l'hiver notre été à nous la contagion interhumaine et puis aussi finalement basé sur le fait que la graine était facile à identifier ça venait du Mexique et ça venait du Mexique avec un taux de reproduction qui était connu et que l'on n'a pas envisagé pouvoir muter il y aurait pu avoir des mutations on a donc proposé sur cette base trois types de scénarios un scénario de type SRAS ça tombe en eau de boudin c'est à dire ça ne continue pas il y a très peu de cas on n'y croyait pas parce qu'on disait le SRAS à la grande différence de la grippe est une maladie qui est très peu asymptomatique et c'est une maladie qui sur le tarmac des aéroports peut s'identifier les patients sont très fébriles parfois même ont déjà une pneumonie et il faut les hospitaliser la grippe c'est pas cela la moitié des cas au moins a une infection asymptomatique ils peuvent passer sous un portillon sans être du tout détectés et pourtant quand ils arriveront à la maison ils seront contagieux on avait dit qu'un scénario de type grippe espagnole était possible bien entendu du domaine du possible mais qu'on n'y croyait pas parce qu'on n'était pas en 1918 et qu'on pensait qu'en 1918 on n'avait pas d'antibiotiques pas d'antiviraux pas de réanimation etc. et puis on avait évoqué un scénario qui serait la pandémie de Hong Kong une pandémie qui en France avait fait 30 000 morts mais pour lequel on pouvait penser qu'on est quelque chose d'un peu analogue alors on était pourtant au courant d'un papier à mon avis très important publié par Doshi dans l'American Journal of Public Health et qui disait que la mortalité par grippe depuis 1930 très élevée dans les années 30 encore aux Etats-Unis n'a fait regarder que baisser de façon extrêmement spectaculaire comme toutes les maladies infectieuses finalement la grippe n'a certainement pas baissé dans son intensité mais la mortalité par grippe n'a fait que baisser aux Etats-Unis et même regardez les périodes pandémiques ou non pandémiques sont presque indiscernables bien sûr à chaque fois qu'il y a une pandémie 1957 1968 vous avez un pic élevé mais ce pic élevé peut se retrouver lors d'une des saisons vous voyez bien que je ne vous montre pas ici la courbe du réseau sentinelle qui est de la morbidité il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de grippe qu'autrefois on peut vous allez me dire si on vaccine mais on vaccine surtout des personnes âgées qui ne sont pas très responsables dans la chaîne de transmission du nombre de cas en revanche on a beaucoup diminué peut-être par la vaccination peut-être aussi par un certain nombre de mesures je dirais générales de développement d'amélioration des conditions d'hygiène on a beaucoup diminué la mortalité donc l'idée qu'il y ait un cataclysme de type 1918 paraissait peu probable en effet l'idée qu'on puisse avoir un scénario qui reprenne une période non pandémique ou pandémique élevée paraissait possible alors les premiers éléments qui nous étaient rapportés n'étaient pas particulièrement rassurants notamment un certain nombre de syndrome de détresse respiratoire aiguë avec une utilisation de mesures de réanimation très lourdes avec une circulation extra-corporelle qui ont été rapportés par l'hémisphère sud en des proportions très rares et très faibles mais beaucoup plus fréquentes qu'habituellement vues dans la grippe classique ce qui est assez important c'est cette notion de mortalité en excès qui est liée à la grippe vous savez quand on dit la grippe tuent 6000 décès par an c'est pas 6000 personnes qui ont un certificat de décès portant la mention grippe il y a moins de 600 personnes chaque année qui ont un certificat de décès portant la mention grippe alors où sont les autres les près de 5400 autres et bien ce sont des morts qui ne sont jamais comptabilisés par les médecins et identifiés par les médecins comme morts de la grippe mais en revanche par les statisticiens ils le sont les statisticiens disent ok on peut lorsque l'épidémie n'est pas forte accepter qu'il y a une mortalité hivernale saisonnière importante mais ça peut se baliser par ce serpent là un petit peu qui a une borne supérieure et inférieure dans l'intervalle de confiance et lorsqu'on est au-dessus de l'intervalle de confiance on va appeler cette mortalité une mortalité en excès et si elle tombe exactement pendant la période de démarrage et de fin de la grippe on va dire elle est attribuable à la grippe c'est comme ça que l'on définit le concept de mortalité en excès attribuable à la grippe on voit qu'ici en 2009 il y a une mortalité attribuable elle n'est pas phénoménale et c'est les Etats-Unis qui la montrent c'est les premiers et pour l'instant les seuls à l'avoir montré alors parce que les choses ne sont pas toujours très simples je voudrais vous plonger dans un peu de perplexité par ce diagramme c'est le diapositif qui a été publié par Cécile Vibou une chercheuse du NIH dans la revue Nature il n'y a pas très longtemps et qui montre que si vous prenez ici la mortalité absolue c'est un nombre de morts ces trois barres bleues c'est la grippe pandémique de 2009 du Mexique la grippe A je reviendrai pourquoi il y en a trois ici vous avez la fameuse pandémie de 1957 qui a fait quand même beaucoup de morts en nombre absolu aux Etats-Unis ici la pandémie de 68 ici les grippes saisonnières H3N2 ou H1N1 qu'est-ce que dit ce papier ? il dit que si vous prenez le nombre absolu l'équivalent des 312 morts en France vous êtes très 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 bas bien plus bas que H1N1 saisonnier bien plus bas que H3N2 saisonnier et puis je ne parle pas des pandémies en revanche si vous prenez la notion de mort en excès et pas de mort rapportée les 312 cas ils ont été certifiés conformes par des médecins identifiés comme tels mais si vous prenez la mortalité en excès alors vous êtes à peu près comme une épidémie grippe saisonnière c'est-à-dire que finalement on va peut-être s'apercevoir dans quelques années il faut attendre que les statistiques de mortalité soient publiées que l'INVS n'avait pas tellement tort il y a probablement eu quelque chose comme 6000 décès dû à cette grippe H1N1 en France si on fait l'analogie avec les Etats-Unis il y a peut-être encore des incertitudes ce n'est pas certain c'est possible en tout cas ce qui est plus troublant c'est que l'âge de ces décès ici n'est pas du tout le même que celui de 1968 en 68 c'était un âge moyen de 70 et 80 ans 70 ans en 68 et 80 ans pour le H3N2 saisonnier c'est une mortalité de gens qui sont assez âgés par rapport à 2009 où ce sont des gens qui en moyenne avaient 37 ans leur espérance de vie n'est pas du tout la même si vous comptez en année de vie perdue une personne de 37 ans a une espérance de vie projetée qui est beaucoup plus longue que quelqu'un qui a en moyenne 70 ou 80 ans c'est-à-dire un grand nombre d'ailleurs de cette population a plus de 90 ans même et a une espérance de vie qui aurait été beaucoup plus courte et bien en nombre d'années de vie perdue vous vous apercevez que le poids de la pandémie 2009 est superposable à celui de celle de 68 entre 68 et 57 donc si vous utilisez une métrique un peu différente vous vous apercevez une métrique qui donne un poids un peu différent au décès c'est peut-être désagréable c'est très utilisé par les économistes évidemment vous vous rendez compte qu'en nombre d'années de vie perdue cette pandémie de 2009 dont nous on dit ça a été quand même très léger on va s'apercevoir peut-être qu'en fait elle a eu un poids qui n'est pas très éloigné en tout cas sur le plan économique de celui et sur le plan de la santé publique de celui de la pandémie de 68 qui d'ailleurs n'avait pas défrayé les chroniques les gens ne se souviennent pas beaucoup de la mortalité la mortalité des 30 000 décès de 68 a été observée après la canicule de 2003 par Alain Jacques Valeron dont j'ai parlé tout à l'heure qui a regardé avec ses collègues les courbes de mortalité qui s'est aperçu d'un excès de mortalité fort en 68 j'ai presque terminé pour vous dire deux choses d'abord ce modèle de convergence qui a été élaboré par l'Institute of Medicine une sorte d'académie de médecine et des sciences des Etats-Unis émanation 2 et qui est totalement je crois en phase avec ce que nous a dit Philippe Sansonetti tout à l'heure c'est-à-dire que ne voyons pas dans l'émergence d'une maladie transmissible un seul facteur de la même façon ne soyons pas trop simplistes avec nos modèles ne croyons pas que les écoles à eux toutes seules parce qu'on les ferme vont faire chuter le R0 totalement ce sont des facteurs contribuants les facteurs contribuant à l'émergence dans ce modèle ce modèle dit il y a un certain nombre de facteurs qui sont connus c'est très blanc puis il y a un dégradé de gris si vous le voyez ici et au milieu il y a une boîte noire gardez à l'esprit qu'il y a une boîte noire on ne comprend pas encore grand chose cette boîte noire tous les chercheurs du monde aujourd'hui essayent de l'appréhender d'approcher tous les chercheurs depuis que la recherche existe la recherche scientifique essayent d'appréhender cette boîte noire comme on le peut qu'est-ce qui tourne autour de la boîte noire il tourne les deux acteurs essentiels de l'épidémie que sont l'hôte l'homme et le microbe j'aurais pu dire qu'il peut y avoir éventuellement des animaux oui bien sûr il y a des facteurs qu'on pourrait appeler écologiques il y a bien sûr une écologie des forêts un environnement parfois même des ruptures sur l'écologie qui peuvent être des facteurs qu'on connaît plus ou moins bien influençant à la fois l'hôte et le microbe dans cette émergence il y a aussi des facteurs environnementaux physiques comme par exemple la température c'est très peu connu et peu clair pourquoi la grippe survient en hiver les gens ne savent pas pourquoi la grippe survient en hiver on a quelques explications les pandémies ne surviennent pas pendant les saisons les pandémies sont elle est survenue pratiquement uniquement en automne la pandémie 2009 c'était réglé à la fin et quand les grands froids l'automne était particulièrement chaud par ailleurs dans l'hémisphère nord en 2009 les facteurs génétiques on n'a pas parlé mais c'est un pan entier la susceptibilité de l'hôte les susceptibilités individuelles pourquoi un patient ou une patiente infectée par le virus de la grippe va faire un syndrome de détresse respiratoire aiguë et en mourir cette personne parfois est en pleine santé parfois a un diabète ou une insuffisance cardiaque mais une personne qui a un diabète ou une insuffisance cardiaque ne meurt pas de la grippe chaque hiver fort heureusement elle se vaccine elle se fait vacciner mais très souvent malgré tout si elle n'est pas vaccinée et qu'elle a la grippe fort heureusement elle ne fait pas de syndrome de détresse respiratoire aiguë il y a donc des aspects génétiques et biologiques et puis il y a des aspects sociopolitiques économiques vous voyez bien que si le monde la communauté internationale se met à porter des vaccins dans des endroits improbables qui ont très peu de chance de pouvoir bénéficier de ces vaccins comme le petit pays où il va y avoir une émergence qui ne sera jamais nécessairement le gros pays le plus riche de la planète si on y apporte des antiviraux etc. s'il y a une véritable coordination internationale c'est pas pareil que si on est en période de tensions internationales fortes d'égocentrisme et d'individualisme de certaines régions du monde par rapport à d'autres et que vous avez des facteurs politiques qui peuvent être tout à fait favorisants l'émergence de l'épidémie voilà la dernière transparence c'est pour rappeler les messages clés peut-être que j'ai dit aujourd'hui prévoir non mais ça ne veut pas dire ne pas se préparer il n'est pas possible de prévoir n'écoutons pas les prévisions on peut avoir des scénarios mais on ne peut pas y croire on ne peut pas décemment y croire mais il faut se préparer le rôle des experts de l'OMS c'est pas de prévoir l'avenir ne reprochez pas l'OMS de s'être trompé ne reprochez pas aux experts de ne pas avoir su prédire l'avenir c'est plutôt d'alerter sur des risques et des conséquences possibles et puis de conseiller des mesures de prévention et de contrôle et puis d'informer sur l'état des connaissances sur les niveaux de preuve disponibles est-ce que le vaccin est-ce que les antiviraux est-ce que les masques etc. le lavage des mains le rôle des autorités c'est de se préparer et pour un coût acceptable socialement qu'est-ce que c'est qu'un coût acceptable socialement je n'en sais rien c'est pas l'expert de le dire c'est pour ça que c'est important que l'autorité publique soit politique c'est vraiment le politique qui applique je dirais par légitimité quelque chose qui est forcément socialement acceptable sinon il est sanctionné par le public afin de protéger sa population les médias la blogosphère on en a beaucoup parlé mais les médias la blogosphère ne sont que le reflet de ce que nous sommes nos incertitudes nos faiblesses nos croyances nos certitudes et donc je crois que on peut penser que les médias ont changé beaucoup notre façon d'être informé et peut-être de penser bien entendu mais les médias sont plus le reflet de ce que nous sommes les journalistes sont plus le reflet de ce que nous disons nous les différents acteurs et le grand public plutôt que véritablement des acteurs qui vont profondément transformer nos opinions ou nos cerveaux voilà en tout cas ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada